Générique Il est 15h, bienvenue sur Télé Dibouti dans cette nouvelle édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. A l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis aujourd'hui pour participer aux travaux de leur deuxième séance publique de la deuxième session dite ordinaire de la septième législature. Quatre projets ont été adoptés. Une violente tournade qui balaie depuis mercredi plusieurs États du sud des États-Unis. Il y a eu un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, cher Tamim Ben Hamad Al-Tani. Les discussions entre les deux dirigeants ont surtout porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Les voies et moyens de renforcer ces liens, déjà privilégiés dans tous les domaines, notamment en politique et économique, ont ensuite été évoqués. Les deux chefs d'État ont ensuite étendu leurs échanges autour des principales questions d'actualité touchant la sous-région et le monde musulman. Ces échanges avec l'émir du Qatar s'inscrivent dans le cadre des consultations et contacts avec le président Guélet, entretiennent périodiquement avec les dirigeants des pays frères et amis. Je vous le disais en titre à l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis aujourd'hui pour participer aux travaux de leur deuxième séance publique, de la deuxième session dite ordinaire de la septième législature. Quatre projets de loi étaient à l'ordre du jour et ont tous été approuvés à l'unanimité par les parlementaires présents. Il s'agit des projets de loi suivants. Le projet de loi de finances numéro 120 de l'année 2015 portant le budget initial de l'État pour l'exercice 2015. Le projet de loi 116 de l'année 2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD de l'année 2011. Le projet de loi numéro 116 portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'année 2012. Et ensuite, le projet de loi 111 de l'année 2015 portant renforcement de la procédure de recouvrement des cotisations sociales due à la Caisse nationale de la Sécurité sociale, la CNSS. Le premier ministre Abdel Ghadir Kamil Mohamed, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, le ministre du Budget, le ministre du Travail, chargé des réformes administratives, Abdi Hussain Ahmed et le ministre de l'énergie, Ali Yaqub, ont pris activement part aux travaux de cette session afin de défendre le projet débattu et de le faire avaliser par les députés. Cette séance plénière a été présidée comme à l'accoutumée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Ali Yaqub, ont pris activement part aux travaux de cette session afin de défendre le projet débattu et le faire avaliser par les députés. Cette séance plénière a été présidée comme à l'accoutumée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. L'ordre du jour de la deuxième séance publique de la deuxième séance ordinaire de l'année 2015-2016 de la 7e législature. Donc, ordre du jour de cette séance, le premier point à l'ordre du jour, projet de loi des finances numéro 120-2015 portant budget initial de l'État pour l'exercice 2016. Le deuxième projet à l'ordre du jour, projet de loi numéro 115-2015 portant adoption des comptes financiers de l'État de l'année 2011. Troisième projet de loi numéro 116-2015 portant adoption des comptes financiers de l'État de l'année 2012. Quatrième projet de loi numéro 111-2015 portant renforcement de la procédure de recouvrement de cotisations sociales de la SNCS. Avant l'adoption des projets de loi, les différentes commissions parlementaires permanentes impliquées dans les textes de loi cités en amont, les élus nationaux ont engagé des débats constructifs, instructifs et fructueux avec les membres du gouvernement. Nous écoutez le premier ministre et les ministres interpellés ont fourni des réponses détaillées aux questions posées par les députés sur les différents projets de loi à l'heure du jour. Les quatre projets de loi à l'heure du jour de cette séance ont été tous adoptés à une majorité écrasante. Je voudrais poser une question sur le recrutement qui sont prévus pour l'année 2016. Monsieur le ministre, ces recrutements sont-ils des recrutements ou des régularisations des salaires des personnes déjà recrutées ? C'est vrai, nous avons prévu, et quasiment pour tous les départements ministériels, des recrutements. Seules quelques régularisations concernant l'ODEC et le ministère de l'énergie, quelques éléments. Sur 80 personnes prévues pour l'énergie, une dizaine sont de régularisation. En ce qui concerne les autres départements, il s'agit des nouveaux postes budgétaires ouverts au titre de l'année 2016, et non pas de régularisation. Merci. Quelles sont les voies et moyens pour faire profiter à l'EDD les dents octroyées par les organismes internationaux ? Quel est le cahier de charge de l'EDD vis-à-vis des tarifications pour une baisse de prix à court et moyen terme ? Merci, monsieur le président. L'honorable député Mahdi Moumine a posé deux questions. La première porte sur les dents qui sont accordés à la République djibouti, mais qui ne sont pas rétrocédés à l'EDD, mais plutôt prêtés sous forme de prêt à taux concessionnel, ou plutôt à taux zéro ? Je crois que la réponse est dans la question. Le don est fait à l'État, le don est fait à la République djibouti. Il n'est pas fait pour l'EDD, qui est un établissement autonome à caractère industriel et commercial. Donc, si l'État fait un effort au niveau des EDD, ça ne peut être que sous forme de prêt à taux zéro. Il n'a jamais été donné à un établissement autonome. Les partenaires, les pays amis font des dons à la République djibouti. Concernant la baisse des tarifs, je crois que lors de la dernière séance au niveau de la Commission de finances, on a répondu à cette question. Début janvier, le gouvernement va consacrer une baisse, mais le gouvernement a fait le choix du secteur marchand, qui est le secteur créateur d'emplois. Donc, en janvier, nous aurons une baisse, mais cette fois-ci, nous allons consacrer au secteur marchand et un peu plus tard au secteur industriel, dès que nous aurons fini les calculs avec le ministère du Budget. Merci. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire concernant la situation de recouvrement de cotisations dans les secteurs privés, tels que les prestateurs employeurs, dit Harigle, sachant qu'ils sont des employés nécessitant une couverture médicale ? Merci. Madame Oumma vient de poser une question concernant les recouvrements de sociétés détenues par des juboussiens, qu'on appelle vulgairement Harigle. En effet, vous avez compris, dans le rapport de M. Mavi, que ce sont les sous-traitants qui sont effectivement des juboussiens qui posent problème, alors que les sociétés étrangères avec lesquelles ils travaillent leur versent les cotisations dues à la CNSS, ce sont si à Harigle, qui ne respectent pas toujours la loi. Et la CNSS a mis en place un certain nombre de mesures pour recouvrer ces cotisations le plus rapidement possible. Parce que vous savez qu'avec le ministre du Budget, nous avons œuvré pour que déjà la directrice de la CNSS et le directeur des impôts puissent travailler de concert. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé vos cotisations, vous ne pouvez pas avoir votre patente. Depuis ce jour-là, on a évité que beaucoup de sociétés qui sont récalcitrantes bénéficient, comme auparavant, chaque année des patentes, alors qu'ils avaient derrière eux des ardoises par rapport à la CNSS. Concernant ces recouvrements, il y a les mêmes mesures qui sont mises en place. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la CNSS recouvre 100 % de ce qui lui est dû, mais, soyez-en certains, la CNSS œuvre pour que ces recouvrements soient effectués le plus largement possible. Le Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, qui a défendu le projet de budget de l'État pour l'année 2016, a par ailleurs saisi cette opportunité pour exprimer sa profonde tristesse suite aux incidents et violences qui ont eu lieu récemment à Bebella. Il a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des incidents qui se sont produits le 21 décembre dernier. Écoutez le Premier ministre. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je voudrais ici d'abord présenter les condoléances du gouvernement pour les morts qu'il y a eu près de Bebella. C'est un incident malheureux, même si certains voulaient profiter de cet incident pour exploiter, nous voulions ici présenter donc nos sincères condoléances à ceux qui sont morts et nous souhaitons le bon rétablissement aux blessés, qu'ils soient civils ou agents de sécurité. Ceux qui ont tenté de faire de cet incident une exploitation politique, ils n'auront qu'à l'heure de pas. Une minute, le silence pour le matin. Précisons par ailleurs qu'avant l'examen des quatre projets de loi examinés, il y a eu une conférence des présidents des commissions et des présidents du groupe aux tendances politiques représentées. Cette rencontre a essentiellement porté sur les dernières mesures sécuritaires prises par le gouvernement. Les débats de cette séance de travail étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hommad. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, Abdelrad El-Kamil Mohamed, la ministre de la promotion de la femme et du planique familiale chargée de relations avec le Parlement, Hassan Abdel Khaddaoud. Les représentants de l'exécutif, ont fait les ténors du Parlement discuter d'un point à l'heure du jour. Il s'agit du projet de loi portant sur l'état d'urgence. Les deux parties ont convenu de soumettre ce projet de loi à l'aval de la commission permanente compétente. Le secrétaire d'État, la jeune et la C.O. Sport, Badoul Hassan, Badoul a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation cubaine qui a entrepris une visite de travail dans le pays. L'entrevue entre le secrétaire d'État et la délégation a porté sur les questions suivantes. Le retard dans l'exécution de la convention de partenariat, les conditions de prise en charge des experts cubains par le département, la mise en place d'un cahier de charge avec un plan de travail avec le directeur de l'INFS, donner plus de chances aux jeunes filles pour la pratique du sport et prévoir une réunion avec les fédérations sportives pour comprendre le rôle de chacun ainsi que l'assistance technique et linguistique des experts par des jeunes formés à Cuba. Le secrétaire d'État, la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, Badoul a rappelé l'excellente relation entre les deux pays et que l'arrivée des experts qui étaient attendus et la concrétisation de la volonté de deux parties. Il a par ailleurs souligné que cette coopération a donné ses fruits. Plus de médailles remportées par nos athlètes, améliorer les records que son département ferait tout pour éviter le dépaysement des experts qui doivent se sentir ici chez eux et l'ambassadeur cubain, M. Lisuf Sadantas, a profité de cette occasion pour remettre l'origine de la convention au secrétaire d'État de la jeunesse et au sport de la part de l'ambassadeur djiboutien résidant à Cuba. Également dans l'actualité, dans le cadre de la mise en place d'un programme dit « Sentinelle de surveillance des maladies saisonnières » dont la grippe, l'atelier de formation et de sensibilisation du personnel soignant, s'est poursuivi à l'hôtel des Acacias. Cet atelier vise à renforcer les capacités des personnels de la santé. De nombreux médecins ont été sollicités pour apporter leur savoir-faire et leurs connaissances aux personnels soignants qui les aident dans leurs tâches quotidiennes visant à s'y lier et soulager les malades. Des connaissances sont ainsi acquises par les assistants et infirmiers pour faire face à ces maladies. Le Dr Hussein a donné durant cet atelier plus de précisions en ce qui concerne les différentes maladies et comment se préserver de ces derniers. Les participants n'ont pas manqué l'occasion pour pouvoir poser des questions sur cet atelier qui visent à renforcer les capacités en faveur des personnels de la santé. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle en collaboration avec le ministère de la Santé a mené cette semaine dans les cinq régions du pays une opération des examens d'acuité visuelle des candidats sélectionnés à la formation sur la conduite routière qui va bientôt être lancée aux jeunes de ces régions du pays. Une équipe du ministère de la Santé a sillonné les cinq régions de l'intérieur pour faire subir aux 100 candidats sélectionnés de chaque région le texte d'acuité visuelle ainsi l'équipe a démarré à Dikin et a fait subir ses examens visieux aux candidats de cette région en présence du préfet et du président du conseil de la région du Dikin aux 100 candidats de la région au Carroise ensuite l'équipe a poursuivi dans les autres régions du pays à savoir Alicebi Arta Tatjura et Obok dans chaque région l'équipe médicale a procédé avec l'appui des directions régionaux et l'éducation des responsables des régions à la visite médicale de tests d'acuité visuelle pour les centaines de conduites à sélectionner pour chaque région qui vont prendre part à la formation sur la conduite routière pour l'obtention ainsi du permis de conduite les responsables des cinq régions ont bien accueilli ces opérations de sélection ayant félicité les efforts du ministère de l'éducation ils n'ont pas manqué d'ailleurs de remercier le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle le docteur qui est pour son initiative dans le domaine de la formation des jeunes des scolarisés ces derniers ont par ailleurs indiqué vous entendrez que ces formations répondaient aux attentes des jeunes en matière d'insertion professionnelle et étaient parfaitement adaptées au contexte du développement économique de leur région l'initiative géniale en provenance du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle il a été initié dans les cinq régions de l'intérieur à ce que dans chaque région une centaine de jeunes filles et garçons ont été sélectionnés pour pouvoir profiter et d'une manière gratuite la formation a permis de conduire dans un premier temps pas simplement au niveau du chef-lieu de la région mais dans toutes les régions de l'intérieur de ce fait aujourd'hui une équipe composée du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la santé pour pouvoir faire subir à ces candidats les premiers tests et surtout les tests d'acuité pour les candidats cela démontre bien que ceci n'était pas des rumeurs mais bel et bien une réalité concrète qui se réalise aujourd'hui et les 100 candidats en provenance de Yoboki d'Asaela de Mounoud et bien sûr du chef-lieu de la région c'est-à-dire du chef-lieu la capitale de la région de Rilleville sont tous ici présents et en tant que président du conseil régional ainsi que le préfet de la région et les autres responsables de la région sont ici présents pour pouvoir superviser le bon déroulement de ces opérations dans le reste dans le reste de l'actualité l'Union Nationale des Femmes du Bussien a organisé ce dimanche un atelier de formation sur la santé réproductive les mutilations génitales féminines et les droits des femmes cet atelier s'est déroulé en étroite collaboration avec le FNUAP autrement dit le Fonds des Nations Unies pour la population en prépare à cet atelier de deux jours le personnel féminin des différents corps de l'armée de police et de la gendarmerie on a notamment assuré des débats et discussions au cours de cet atelier de formation la coordinatrice du projet du FNUAP le client Ali Jama la responsable du commission de santé de l'UNFD le client Youssouf ainsi que la responsable de l'agence pour l'encadrement de la lutte contre le SIDA ou BAH à Deraj intersectoriel ou multisectoriel dont vous faites partie et je crois que cela est un aspect il y a bien d'autres institutions ou secteurs qui participent à ce mécanisme donc vraiment je souhaite que cet atelier vous permette d'acquérir les connaissances qu'il faut sur cet aspect et que vraiment vous puissiez nous serons heureux que vraiment vous ayez les outils d'assumir votre... Écoutez, cette fois la coordonnatrice du projet de l'UNFD l'UQI a indiqué dans son intervention que cet atelier s'inscrit également dans le cadre du renforcement de l'adoption du planique familial et le vise à réduire la mortalité infantile et à contrer les violences faites aux femmes C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ici au sein de l'UNFD pour rempart à l'atelier de formation des pommes de pères éducateurs sur la santé et des droits reproductifs qui ont pris l'UNFD et l'IGF Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme financé par le FUNIA en vue de l'amélioration des initiatives communautaires pour la production du planique familial de l'accélération de la production de la mortalité internelle de la lutte contre les violences fondées sur les gens Cette formation a concordé objectif principal d'identification et d'information d'un cadre éducateur au syndicat dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive afin de permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour une prise de charge complète et non discriminatoire dans les cas Au cours de cette formation les notions de pères éducateurs et de santé les droits et les politiques seront expliquées afin de vous permettre d'acquérir les connaissances nécessaires car les problèmes de santé sexuelle et de la politique restent préalablement et continuent à affecter la vie de millions de personnes dans le monde La santé sexuelle et de la politique impliquent un état de bien-être général de la personne humaine un bien-être physique et mental Elle vise à améliorer la qualité de vie des relations interpersonnelles Il faut préciser que le concept de santé reproductif ne peut exister que lorsque les personnes assument et exigent l'endroit en la matière La fédération djiboutienne de football a remis aujourd'hui un lot d'équipements à toutes les équipes féminines du foot Cette remise s'est déroulée au centre de formation technique où l'ancien stade municipal Ces équipements sont composés de maillots des chaussures de football de ballons et autres matériels facilitant les entraînements Le président de la fédération djiboutienne de football a eu l'honneur de remettre ces lots d'équipements responsables des différentes équipes féminines Cette dotation témoigne de l'intérêt que porte la fédération pour le développement du football féminin Le président de la fédération djiboutienne de football s'est d'ailleurs félicité de l'augmentation du nombre des filles qui s'adonnent à cette discipline sportive Page nécrologie une grande possée à notre collègue Mardi Burgal qui a perdu hier son père le défunt nommé Mouroufane Tani surnommé il s'était surnommé Burgal c'était à l'âge de 60 ans il était apprécié par sa sagesse et son attachement aux valeurs traditionnelles et coutumière et très respecté par son entourage le défunt Mouroufane Tani laisse derrière lui une trentaine d'enfants et des petits-enfants le personnel de la radio-télévision à sa tête son directeur général à l'adresse ses condolences les plus attristées à leur collègue Mardi Burgal que Dieu l'accueille dans son paradis éternel inna l'illah wa inna ili rachou'n autre disparition mais cette fois celle du faux Ziyad Ibrahim Mohamed beau-père de Simon Ibratou secrétaire général du ministre du budget le défunt est né en 1934 à dire d'Awa il laisse derrière lui son épouse 5 enfants et 15 petits-enfants les amis et les proches du défunt adressent leur sincère condolence à la famille du faux Ziyad Ibrahim Mohamed que Dieu l'accueille dans son paradis éternel inna l'illah wa inna ili rachou'n en Syrie un nouveau chef a été désigné à tête du groupe d'opposition à l'armée de l'islam il s'appelle Issam Al-Bouadani il remplace Zahran Alouj tué dans un bombardement d'avions russes qui ont utilisé des missiles à forte pénétration puisqu'ils l'ont touché alors qu'ils se trouvaient en réunion dans un QG au sous-sol d'un bâtiment fortifié Idrissa Adota nous en dit plus un nouveau chef à la tête du principal groupe armé-rébel de la région de Damas Issam Al-Bouadani connu sous le nom d'Abou Hammam dirige désormais l'armée de l'islam il succède à Zahran Alouj tué vendredi dans un raid aérien dans une vidéo diffusée sur internet les groupes assurent que l'assassinat de son chef va renforcer sa détermination à lutter contre le régime de Bachar Al-Assad l'armée de l'islam contrôle la plus grande partie de la banlieue est de la capitale syrienne régulièrement bombardée par les forces gouvernementales et russes début décembre elle avait donné son accord avec d'autres groupes de l'opposition pour des négociations avec Damas en échange du départ du président Bachar Al-Assad avec une éventuelle période de transition sa mort semble porter un coup d'arrêt à l'évacuation des 4000 combattants et civils des trois quartiers sud des Damas l'accord conclu entre le régime et les représentants de la population locale est suspendu le convoi devait traverser les territoires contrôlés par l'armée de l'islam ces trois quartiers connaissent une profonde dégradation des conditions de vie causées par les sièges imposés par les forces de Bachar Al-Assad depuis 2013 aux Etats-Unis le bilan des tornades c'est à l'heure dit les violentes tornades qui balaient depuis mercredi plusieurs Etats du sud des Etats-Unis ont fait au moins 24 morts détruits des nombreuses mais on le point de la situation avec Idriss Haddut encore une fois 6 nouvelles personnes ont trouvé la mort hier au Texas où des tornades ont balayé les environs de Dallas au total les tornades qui ont frappé plusieurs Etats du sud des Etats-Unis depuis les milliers de la semaine ont fait 24 morts les pylons et les plus lourds dans le Mississippi où 10 personnes ont péri 6 autres ont été tués dans le Tennessee et un autre décès a été enregistré dans l'Arkansas dans l'Alabama le corps d'un petit garçon de 5 ans a été retrouvé dans une voiture emportée par une brutale montée des eaux un homme de 22 ans qui s'est trouvé avec lui au moment du drame est porté disparu les services de météorologie prévoient pour la fin de l'année des conditions difficiles avec des crues brutales et des nouvelles tornades au Texas des fortes chutes de pluie sont attendues dans les grandes plaines depuis le sud du Texas jusqu'à l'Indiana dans le Nouveau-Mexique ouest du Texas des tempères de neige devraient également frapper ces dégradations a eu lieu durant l'effet de Noël c'était le journal de la direction merci de votre aimable attention restez avec nous pour le focus mais avant l'appel à la prière et une page publicitaire place maintenant au focus en déclarant vouloir fermer les frontières aux musulmans Donald Trump a déclenché une nouvelle polémique on voit tous avec vous allez bonjour bonjour Asma un message qui a été malentendu le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a déclenché hier une nouvelle polémique une de plus dans une campagne à la listiture basée sur les mensonges et la démagogie il est bien placé pour être le futur candidat républicain aux élections présidentielles américaines et donc pour être le futur président après deux mandats démocrates de suite raison de plus pour s'intéresser c'est à lui au-delà de buzz médiatique car à le voir chauffer les salles comme s'il venait de vendre des épluches sur un marché de légumes comme le disent les faire rire et râler avec lui on pourrait même croire que Trump est un éléphant dans un magasin de porcelaine et qu'il multiplie les bourdes et les provocations par négligence donc il est tout le contraire de cela comme d'ailleurs l'imaginer que l'on puisse avoir construit un tel empire en étant le bof de service non Trump n'est pas cela il est un archétype de politicien-politiste les populistes donc sont vieux au comblément politique leur principe est simple les gens en raison il faut donc leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre c'est que cette phrase a été écrite par un simple journaliste et tant pis donc ils disent s'ils sont mal informés mal conseillés mal entourés s'ils maîtrisent mal donc un sujet tant pis si lorsqu'un garagiste s'il est en revanche donc a un avis tranché et indiscutable sur les politiques migratoires bref il faut dire que Donald Trump s'est trompé en disant ce genre de connu et Aboubakar al-Baghdadi qui demande que l'État islamique soit affaibli dans un message audio diffusé hier on n'est pas sûr parce que Reuters qui a publié cette information n'a pas pu vérifier l'authenticité de ce message réellier sur des compte Twitter et en diffusé par le passé des communiqués de l'organisation État islamique le texte cible également la coalition islamique antiterroriste récemment formée par l'Arabie saoudite si c'était une coalition islamique elle se serait émancipée de ses seigneurs juifs et croisés et aurait fait du mort des juifs et de la libération de la Palestine a indiqué Aboubakar al-Bardadi dans son message la diffusion de ce message donc intervient alors que le groupe État islamique qui contrôle du vaste territoire en Irak et en Syrie subit une pression militaire croissante le précédent message attribué à Aboubakar al-Bardadi avait été diffusé en mai dernier Merci Ali pour ces éclairages merci à vous de nous avoir suivis très bonne suite de programme sur Télévue Sous-titrage Société Radio-Canada